Je me présente, moi je suis Xavier Coupin, section en garde du comité central, commission agriculture pêche-forêt au conseil national, et puis Jean-Louis Durand. Donc l'atelier qu'on voulait travailler avec vous ce matin et échanger, ça part évidemment des sujets d'actualité, il y en a depuis maintenant de nombreuses années, décennies, et dans la qualité récente, effectivement, l'affaire du fipronil avec quelques fions brouillées en Roumanie transformées en Belgique sur un produit épanoui dans les Pays-Bas, surtout dans nos assiettes, montre effectivement que les communistes ont raison d'aborder et d'embrasser la question de la transition écologique. Jean-Louis Durand qui est l'intervenant, qui prend en binôme ce matin à la fois le regard de ce qu'est Jean-Louis. Jean-Louis est chercheur INRA à Musignan, il est camarade, vous menez de me le dire parce que lui il n'arrive pas à feutrer et cacher, c'est un camarade, et il est responsable du syndicat CGT INRA. Le travail que nous avons fait avec l'UNRA est entamé maintenant depuis un certain nombre d'années, fortement va être réactivé depuis quelques temps, à savoir que notamment Jean-Louis, sûrement vous l'avez entendu et vu, il est de ceux qui ont contribué à nos auditions que nous faisons au siège à Paris, des auditions qu'on fait avec des chercheurs, des gens qui connaissent des choses, des personnalités, et le dernier en date, avec des mois de février dernier. On a également travaillé avec l'INRA à partir de grands enjeux et tous les ans, vous savez qu'il y a une délégation du parti communiste entre autres, mais qui est non pas dans les allées, mais qui travaille au salon de l'agriculture à rencontrer différentes institutions, évidemment toutes officielles, avec le secrétaire national et les départements des parlementaires, et avec l'INRA à cette occasion, on est souvent ensemble à aller rencontrer d'autres instituts, le CERAD, etc., sur la durée. Jean-Louis, peut-être pas la transition là, s'est engagé aussi, enfin s'est engagé avec nous dans un rapport de camarades et d'organisation, à ce qu'on ait, ça je vous le dirai à la fin du concret sur ce qu'on fait dans la prochaine semaine, à ce qu'on ait effectivement des liens plus réguliers entre nos organisations, évidemment, souveraines, chaque organisation syndicale politique qui mène sa vie, mais de manière à ce que nous puissions prendre des sujets, des axes et les confronter le plus loin possible en termes de réponses politiques et globales. Le premier exercice qu'on lui a demandé, c'est effectivement de, à partir de serrer quelques éléments de ce qui est lui son travail quotidien de chercheur, de syndicalistes, d'en pointer quelques-uns, à la fois sur, démontrant que les différents gouvernements successifs, alors on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on monte à 30-40 ans, mais on va dire les derniers gouvernements successifs, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, en quoi la parole publique, le déclaratif sur l'écologie, la transition, où vous verrez qu'on engage, ça a été assez souvent des discours sans suite, et puis qu'ils nous disent aussi, eux, en tant que chercheurs, gens engagés, des travaux qui sont à disposition du grand public, des travaux qui peuvent être à disposition des forces politiques, toutes, dont les nôtres, et qui pourraient être des supports pour concrétiser ? Donc, un changement de paradigme en matière, la règle du jeu, on met le compteur, on va dire que la première intervention est à peu près une demi-heure, je vous propose qu'ensuite on ait deux, trois, peut-être une fois une série, deux, trois questions, et dans un deuxième temps, moi j'essaierai peut-être aussi en complémentarité de lister avec vous, de positionner avec vous ce qui est les propositions du Parti communiste français autour de ce sujet, la transition, mais comment on intègre ça, nous, la transition écologique dans nos propositions agricoles ? Merci, Xavier Contin, merci de l'inviter, le Parti communiste français de m'inviter ce matin pour aborder cette question de la défi de la transition écologique et de l'agriculture avec des étudiants qui ne sont pas ceux que j'avais l'année dernière, qui se trouvent que je fais des topos arrangés récemment, plutôt dans ma spécialité, donc quand même pour situer les choses, moi je suis chercheur sur tout ce qui concerne l'impact de la sécheresse, c'est une façon de bien noter l'agriculture, plutôt écologues, on appelle ça bioclimatologiques en tant que fait du climat sur la vie des plantes. Et puis il se trouve que depuis 1998, je suis parti pour mon travail du conseil scientifique de l'INRA, donc à bord d'un ensemble des problématiques de la recherche agronomique, sur la vie des matrimatifs, jusqu'à la biologie du couple humain d'ailleurs, en passant par beaucoup de choses. Donc j'ai vu quand même, j'ai été témoin et j'ai été amené à être acteur, plus particulièrement d'ailleurs dans le domaine des sciences et de la génétique, je dois les spécificer dans le coin. qui est un des enjeux très importants quand même, la propriété, la privatisation sur le divan, c'est un gros enjeu, mais on ne va pas développer ça trop sur l'intermédieuse. Pardon, oui, j'ai essayé de parler plus fort, on va essayer de se tenir au titre. Alors, je l'ai compris, dans la mesure où l'agriculture, il y avait derrière implicitement d'autres enjeux, et la transition écologique et nourrir les acteurs. Et la question de la souveraineté alimentaire des peuples se pose immédiatement, quand on parle d'agriculture, à mon sens, en même temps que se pose la transition énergétique qui est la condition, la réussite, c'est la condition de la reproduction de nos systèmes et de l'affectivité de nos systèmes de production énergétique, on en est d'accord, mais en vue de satisfaire les besoins humains. Or, les besoins humains, ils s'affrontent à un autre défi qui est la transition démographique. Il y a intérêt à la réussir parce que là, c'était parti pour aller vers des milliards. Si tout va bien, les démographes, les chiffres, c'est ce qui va là. Les démographes, en gros, pour fixer les idées, ils nous disent qu'on sera 2 milliards de plus, peut-être 1,5 milliard de plus en 2050, mais de toute façon, beaucoup plus. Et qu'aujourd'hui, on sait que la satisfaction des besoins de tous ne dépend pas de la productivité des systèmes agricoles parce qu'on dit qu'on produit assez. On produit assez dans les conditions actuelles. Ce n'est pas sûr qu'on produise assez dans 2050, surtout si on doit assurer cette transition écologique. Parce que les terres cultivables sont relativement limitées sur la planète, que leur extension pose déjà problème. En Argentine, en Brésil, en Chine, dans des très grands pays, il y a, on va dire, 1,2 milliard de hectares disponibles. On ne peut pas faire beaucoup, beaucoup plus. Et les niveaux de productivité sont extrêmement variables. Le rendement par une idée sur pas, c'est très rare. Bon. Jusqu'à maintenant, alors, reparlons aux chiffres. Parce que quand même, si on aborde la question, comment c'est la question globale, comme ça, la satisfaction des besoins des peuples, il y a un premier problème, et il soulève d'ailleurs une question politique majeure. Je voudrais d'ailleurs commencer par celle-là. Il y a une première question, c'est combien on est et combien est-on à avoir la possibilité de satisfaire nos besoins. Bon. L'AFAO, il y a 3-4 ans, avait publié des chiffres qui montaient que la crise des prix alimentaires de 2007-2008 avait engendré une augmentation du nombre de personnes qui souffraient de la faim. Deux ans après, ils ont revu leurs statistiques, ils se sont dit non, en fait, ça ne colle pas. On comptait mal. Il y a une baisse tendancielle, une imprime, enfin, régulière, qui ne s'arrête pas depuis les années 40, le nombre de personnes qui souffrent de la faim. En gros, on peut accepter ça. La faim, les épisodes de faim, les famines étaient très dures. Il y a des continents entiers qui étaient frappés. On ne connaît plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pays qui connaissent des crises gravissimes, il y en a, qui sont grandes, qui sont liés d'abord, et comme on le sait bien, non pas parce qu'ils ne cultivent pas des OGM, mais parce qu'ils ont la guerre ou qu'ils ont des plutocraties locales qui les exploitent à mort, au sens propre. Mais, par contre, globalement, il y avait une augmentation forte de la productivité et qui a permis de satisfaire l'augmentation très importante de la démographie. Et en tendance, ça s'est avéré. Ça a commencé, alors, localement, en parenthèse, par la France. Vous savez qu'en 1945, la France ne satisfaisait pas ses deux mois en blé. Il y avait des articles du Parti communiste français, dont le slogan était « 6 millions de tonnes de blé pour la France ». Et c'était un appel aux paysans et à toute la nation. On a même emporté du pays de l'Union soviétique, en 1946-1947. Donc, il y a eu cet élan qui s'est, enfin, qui a consisté par une augmentation de l'efficacité des forces productives considérable. C'est des multiplications par 15 ou 20 de la productivité qui s'est faite dans 50 ans. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité qui ont connu ça. Mais quand même, tout ça, c'est basé sur des chiffres qui posent problème. Parce que quand on voit que la FAO, du jour au lendemain, passe une augmentation du nombre d'infamés et une diminution, c'est pas rien, même si c'est sur des faibles variations, en réalité, ça prend le problème des statistiques. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, en France, les statistiques agricoles ne vont pas bien. Elles vont beaucoup moins bien qu'il y a 15 ans. Ils ont fermé les statistiques départementales. Ça ne se fait plus qu'à l'échelle régionale, y compris maintenant où ils ont réduit le nombre de régions. Donc, ils ont augmenté les surfaces avec le même nombre de statisticiens. Parce que nous savons qu'une des caractéristiques de la politique actuelle, c'est de réduire le nombre de fonctionnaires, et notamment dans les services statistiques. C'est pas le seul secteur statistique qui souffre. Tous les secteurs statistiques publics souffrent. Et c'est très grave parce que ça prive les citoyens d'une visibilité, d'une vision sur la réalité des choses. Et la réalité des choses, si on a besoin pour parler de transition écologique, c'est bien de ça qu'on montre. Parce que savoir exactement quel est l'état de la population en termes de satisfaction des besoins en quantité et en qualité, on ne peut pas dire qu'on soit extrêmement bien informé. Non plus que sur la santé et des impacts sur la santé. Donc ça, ces problèmes de statistiques de renseignement sont très importants. Parce que vous prenez bien que quand on commence à parler de transition des besoins, si on ne les pas, si on ne sait pas ce qu'il y a en place, on peut le dire rapidement, n'importe quoi. Bon. Ceci étant posé, pour cadrer un peu ma vision des choses, je me suis appuyé sur deux ouvrages, enfin, il y a deux ouvrages sur commande. D'abord, il y en a un qui est un peu ancien, qui s'appelle « Pour une terre commune », mais il signale que c'est toujours intéressant. C'est le récit d'un enrichissement théorique et pratique d'un élu communiste à l'Assemblée nationale bien connu. C'est le témoignage d'un parcours intellectuel et combattant, et il me semble qu'il est assez à jour et il cadre assez bien ce qu'ils ont fait. Et puis, il y a eu un bouquin sur la question globale, la satisfaction des besoins alimentaires par Jocelyne Ackman, qui est géographe, secrétaire de la Fédération nationale de l'agriculture et de la forêt et agroalimentaire CGT, qui également fait le point sur ces questions globales. Je trouve aussi très instructive, je parle de tous ces bouquins auxquels je n'ai rien à voir, enfin, je ne l'ai pas du tout contrôlé. Il y a une petite note de l'Assemblée nationale de l'agriculture 2014 qui s'appelle « Comment bien nourrir la planète ». Je vois qu'il y en a quelques exemples. Alors là, un rassemblement, assez divers de visions sur cette histoire de nourrir la planète et la question de la transition énergétique se pose. Alors pourquoi il y a un problème de transition écologique ? L'énergie étant un domaine à part. Alors, on peut adhérer à une aspiration des chercheurs qui s'étaient réunis en 2015, en juillet, à l'UNESCO, sur la question du défi de l'enjeu climatique, parce qu'en réalité, une de leurs conclusions et une de leurs revendications, c'était qu'on aborde les questions climatiques, énergétiques, démographiques, santé et l'activité humaine ensemble. Et qu'on n'est pas dans un... un peu comme a essayé de le faire l'ONU à un moment donné, mais un peu aussi comme on oublie de le faire quand on prend l'angle transition écologique ou alimentaire ou énergétique ou climatique. Or, c'est bien la cohérence de l'ensemble qui peut donner une solution durable. Parce qu'évidemment, si on fait l'impasse sur un de ces problèmes, on tombe sur un os sérieux. C'est des questions physiques débutoires. Par exemple, les prodigieuses augmentations de la productivité en France, pour rester là, on est passé de 4 à 5 personnes nourries par un agriculteur en moyenne dans les années 30 à 70 ou 90 aujourd'hui. La France produit grosso modo. Si on fait un gros chiffre global, qui ne veut pas dire grand-chose, on va le voir, on produit pour 160 millions de personnes à 180 millions de personnes. C'est plus que ce qu'on est. Donc la souveraineté alimentaire française n'est pas posée en elle-même. Alors par secteur, c'est complètement faux. On a appris, enfin moi j'ai appris à cette stupéfaction que la France importait 40% de ses poulet. On s'en est. Quand on cherche, on trouve vite. Il y a des incohérences, mais en gros, si on parle céréales, production végétale, vous savez quand même que la production végétale, ça c'est un truc de chapelle, mais c'est le plus important de tout. Parce que ce qui va déterminer la surface nécessaire à nourrir un habitant, c'est véritablement la capacité de conversion de l'énergie solaire en matière agricole mangeable. Et c'est au niveau du végétal que ça se joue essentiellement. On peut avec l'extrême rigueur survivre sans pied de bestiaux. On verra que ça devient très compliqué de faire de la transition écologique sans animaux, par contre. Mais par contre, du coup, ça c'est la limite. On va avoir 500 kilos de céréales par habitant, à peu près par an. Voilà, si on veut ça, il faut une certaine surface pour convertir l'énergie solaire. Je vous garantis que faire pousser des fraises dans des cas avec des LED, c'est une catastrophe énergétique. C'est des fraises nucléaires. Ou charbon, ou je ne sais quoi. C'est du gros délire. La photosynthèse est un processus très peu efficace. Le taux de conversion de l'énergie solaire dans un gramme de grain, c'est moins de 1%. Il y a un ingénieur qui sortirait ça chez l'EF, il se ferait... Enfin, il prend pour un, par contre. Ça n'existe pas. La nature est très, très dispendieuse des ressources énergétiques. La nature, c'est un truc qui fabrique de l'entropie très fortement, qui a un gaspillage phénoménal et qui concentre petit à petit, au fur et à mesure du monde dans le champ de l'inventaire, avec des gaspillages phénoménaux. C'est vrai que l'être humain n'est pas le plus efficace pour convertir l'énergie solaire sur la planète. Vaut mieux un champ de maïs bien irrigué. Mais le... Par contre, comment ? Non, mais c'est... Parce que le biologique efficace, non. L'être humain convertissant en biologique, oui, mais... Donc la transition écologique, elle se pose comme ça. C'est comment on va arriver à produire suffisamment, sachant que jusqu'à maintenant, on y est arrivé en augmentant les niveaux de production, mais en utilisant pour ça, des engrais de synthèse, des herbicides, des pesticides, afin que sur un mètre carré de culture, il y ait le maximum de ce que la plante puisse produire. Pour arriver à ça aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas faire sans polluer. Alors la raison, elle n'est pas compliquée. C'est que le climat a un impact immédiat et très fort sur la production végétale. Le climat de l'année, le temps qu'il va faire. Quand on sème une plante dans un certain sol, à un endroit, son rendement va dépendre étroitement de la série des températures, de rayonnements, d'ennuyagements, de pluies qui vont se produire pendant les 3, 4, 5, 6 mois. C'est imprévisible. Si l'on veut tirer le maximum de ce qu'on sème au jour du semis, il faut prévoir que la série climatique sera la meilleure, la mieux adaptée à cette plante. Donc on va ajuster les facteurs de production pour qu'ils soient apportés à cette plante. Ce qui fait que dans ces conditions, on va tirer le plus fort rendement, et on peut même ajuster à la qualité si on veut, pour haut. Et on est sûr que ça n'arrivera jamais si on fait ça. La seule chose dont on est sûr du climat optimal pour cette table de sou, c'est qu'elle ne se produira jamais. Donc on est certain, si on veut viser l'optimum, le maximum, de mettre trop. Quand on met trop sur un champ cultivé, ça veut dire que, par exemple, il y a des nitrates qui sont très solubles dans l'eau, qui vont s'échapper, qui vont couler dans les nappes ou dans les rivières. Et ça, ça va à vous dire. Alors on a connu la période où on savait que les facteurs de production n'étant pas très chers, on en mettait ad libitum sans trop s'occuper. Comme ça, on était sûr d'avoir le maximum. On peut dire que dans les écoles d'agriculture, dans les champs d'agriculture, dans les exploitations à l'école, cette ère est à peu près révolue. Même dans les coopératives, personne n'ose plus trop dire ça. Au moins ouvertement. Avant, on le disait sans se cacher. Donc il y a progrès. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut quand même mettre l'eau nécessaire au rendement volu, l'azote nécessaire au monde, et la recherche a fait des progrès. C'est-à-dire que quand on sème à une date J, en fonction des dates d'intervention, on essaye de voir quel est l'optimum. Non pas sachant qu'il faut 100, on va mettre 200 pour être sûr. Maintenant, si on sait qu'il faut mettre 100, on essaye de ne mettre pas plus. Et au bon moment. Mais encore une fois, si on vise le rendement maximum, on est quand même dans les conditions actuelles. Certains, c'est des lois de la physique et de la stoichiométrie, physique, chimie, thermodynamie, etc. Et donc de la climatologie, qui a une incertitude sur la prévision du climat à 3 mois, elle est énorme. A 50 ans, elle n'est pas modèles. On y arrive. 100 ans, c'est encore mieux. Par contre, la semaine qui vient, ça va. Mais pour l'agriculteur, c'est-à-dire le cycle de production, l'année, ça reste très indéterminé et de façon très durée. Il n'y a pas de perspective. Ça dépend des pays. Dans notre pays, par exemple, c'est une vie océanique. Donc, si on veut produire, le problème de produire dans ces conditions, le maximum d'une majorité, c'est que c'est pas reproductible. Dans la région où j'habite, dans la plaine de New York, deuxième place financière de France, comme chacun sait, la plaine de New York, ça n'a rien à voir. La teneur en nitrate de l'eau en 1975 était 10 mg. C'est pas mal. C'est bizarre. C'est légal. Aujourd'hui, il y a 5 ans, tout le poil. C'est merveilleux parce que c'est monté jusqu'à 5 ans en 1995. Depuis, ça n'a pas bougé. Mais c'est sérieux. C'est pas des blagues. Ça en mesure. Alors, pourquoi ? Bon, je vais voir pourquoi après. Mais en tout cas, c'est embêtant si on ne peut pas durer comme ça ne peut pas durer. Parce que si on brasse à 205... En plus que les nitrates, évidemment, c'est le diagnostic, la signature d'un type d'agriculture qui met bien d'autres choses que des nitrates dans l'eau, qu'on commence à mesurer. Maintenant, on s'aperçoit même que les dérivés du glyphosate, qui ne sont pas du tout sympathiques que l'on pensait au début, on trouve même d'atrasine encore qui traîne, qui affermie. Il y a en gros l'agriculture, les facteurs production, c'est-à-dire faire pousser très vite, très bien la plante et empêcher que les microbes et les insectes la mangent, tout ça, ça empêche, ça amène... C'est pas durable parce que ça s'accumule dans notre milieu, dans notre environnement. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon du capital qui dit c'est pas grave parce qu'on va laver l'eau, comme ça, ça fera un marché de l'eau, ça va lui donner un prix alors qu'elle n'en avait pas. Ou alors c'était les services publics qui s'en chargeaient. Et ça, c'est assez grave parce qu'effectivement, il peut y avoir des collusions entre ceux qui disent si c'est pas grave la pollution, on va toujours réparer. Et puis, l'autre solution, c'est de dire non. Et alors la raison, c'est que c'est un système agricole, cette graine de Nure, qui s'est énormément simplifiée. Il y avait 30 à 40% de surface en prairie. Ils ont été tous retournés. Donc maintenant, c'est de la céréaliculture. Et il n'y a pas moyen, quand on fait un système céréalier du blé, du maïs, de l'or, du blé, du maïs de l'or, du tournesol, il n'y a pas moyen d'empêcher que pendant une période, et la période d'hiver, parce que la période d'hiver n'intéresse pas à ceux qui font du maïs, qui poussent pendant l'été. Le sol est nu et là, toutes les parties, la bile qui sont solide dans l'eau, fichent le camp dans les aquifères et donc ça pollue l'environnement. C'est qu'un exemple. Je serai plus bref sur la biodiversité, non que ce soit pas important, mais parce que je suis moins bon là-dessus, mais il est certain que les espèces environnant l'agriculture ont trinqué beaucoup et ça peut y avoir un problème agronomique derrière ça. C'est-à-dire que ce sont des auxiliaires qui disparaissent, ce qu'on appelle les auxiliaires, donc qui maintiennent les maladies, qui combattent les maladies des insectes par exemple. Bon là, l'effet, il n'est pas si spectaculaire. Il y a un gros biais de publications à ce niveau-là. Quand une étude se fait et qu'on voit qu'il n'y a aucun impact des auxiliaires sur les rendements, il n'y a aucune revue qu'ils publient aujourd'hui. Si on veut publier dans Nature, il faut dire les auxiliaires et l'agriculture. Si vous faites un essai, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet, Nature ne va pas vous le publier. C'est à savoir quand même, ça fait partie du problème des statistiques. Mais bon, par contre, il n'y a aucun doute que le système productif pollue l'environnement et que ça ne peut pas durer. Et donc il va falloir revenir à réfléchir à la chose. Avant, on avançait, on augmentait le rendement, pas de problème. Ça fait longtemps qu'on sait optimiser les apports au mieux, c'est insuffisant. Aujourd'hui, ce que dit l'INRA, et ce que ne fait pas du tout la politique agricole, ni de Bruxelles, surtout pas de Bruxelles actuellement, ni celle de l'EUFOG, ni celle de l'EUFOG. On n'a pas de système qui fonctionne parce que pour adopter une des deux ou trois choses que dit l'INRA aujourd'hui, c'est qu'il faut localement, en termes de territoire, diversifier les productions. Parce qu'actuellement, on a des systèmes qui observent une pollution des rivières et des plages en Bretagne. Moyen emploi, on fait de cette région une zone en excédence structurelle en azote. Et donc on interdit aux agriculteurs de mettre de l'azote, y compris l'azote qui vient des productions animales. 70% de l'azote qui part dans les rivières en Bretagne, il vient des vaches, en parenthèse, et laitiers. Donc on leur interdit, donc c'est mis dans des camions, et c'est épandu en Champagne-Bérichonne, ça sent qu'il va être loin, c'est du délire. C'est-à-dire que l'azote, on traîne du fioul pour fabriquer des engrais azotés, premier problème climatique et énergétique. Deuxièmement, on le donne à des vaches qui ne savent valoriser, je vous le disais, c'est qu'à l'aspillage, 80%, 90% de l'azote qu'on donne à une vache, ça repart dans ses urines et ses pécès, c'est clair. On ne peut pas faire autrement. Et donc, ça, ça doit être épandu sur des sols qui ne les portent pas. La seule façon, ça serait qu'il y ait des cultures, des végétaux qui reprennent cet azote et qui le mettent dans la matière sèche végétale. Il faudrait des céréales en Bretagne. Et vice-versa, on a des problèmes de matière organique dans les sols des régions céréalières, comme la plaine de New York par exemple, on a d'autres problèmes, du fait de l'absence d'élevage et que tout l'azote vient. Une autre chose, c'est que si cette production d'azote, de fertilisants azotés, qui d'ailleurs avait éveillé très très vite et très fortement l'attention de Karl Marx, je ne sais pas si vous savez ça, mais à l'époque, il y avait un grand agrope, c'est Julius Libich, qui avait dit, c'est une catastrophe, la concentration urbaine à Londres et tout ça, c'est en train de vider le territoire alimentaire de ces pays, de l'azote et des éléments fertilisants. Il se retrouve tout dans la tamise en plus. C'est une catastrophe. Et il y avait une rupture entre la vie de l'humanité et son terroir, c'est que les gens vivaient à Londres et prenaient l'azote. Et on ne savait pas comment ça se terminait. Ça s'est terminé avec le procédé à l'air gauche qui consiste à faire des engrais azotés, qui résolvent le problème immédiatement, sauf que ça utilise des carburants fossiles. Donc ça pose un gros problème climatique. Et donc c'est une contribution de l'agriculture à la production de gaz et sèvres à cause de ça. Et ça pose aussi un problème énergétique parce qu'un jour il n'y aura plus de prix. Donc on ne sait pas, c'est fini. C'est d'ailleurs pareil pour le phosphore, des endroits de phosphore. Donc on met un problème là. Donc aujourd'hui, une des choses que dit l'Ine Raïma aussi, c'est premièrement diversifier les systèmes de culture, mettre des prairies, donc des systèmes agricoles qui les utilisent, de l'élevage. Et si possible, fixer l'azote symbiotique, fixer l'azote de l'air parce que l'atmosphère, c'est intéressant qu'il y a 80% d'azote dedans. Et que comme c'est l'un des facteurs de production les plus importants de l'agriculture, il y a des plantes qui peuvent le fixer sans engrais et il va falloir les réinstaller. Ces plantes, c'est lumineux. Alors, le défi c'est quoi ? C'est de retrouver, alors comme ça, dit comme ça, c'est trouver une forme d'agriculture qui était décrite par les agronomes romains. Donc bonjour le progrès. Mais pour une humanité qui est légèrement plus nombreuse et légèrement plus concentrée dans les villes. Un des défis de l'agriculture, c'est de nourrir les villes. La moitié de l'humanité est dans les villes. Et c'est peut-être pas naturel, c'est peut-être pas une grandeur anthropologique essentielle, mais c'est un fait majeur que les gens des villes ne veulent pas trop retourner la campagne. Du moins pas pour se nourrir peu. Et par conséquent, il va falloir trouver un système divers, territorialisé. Aujourd'hui, on sait qu'il va être, et là moi, personne n'ose le dire comme ça, on aime le dire, il va falloir combiner la productivité de l'agriculture et l'écologie. Intensification écologique. Ça a été un terme inventé par un très, un premier, un des trois ou quatre meilleurs apprenants que vous avez la planète. Ken Kassman, type absolument remarquable, l'américain qui bosse dans les brascales. Et il a inventé l'idée que, ouais, s'il veut sortir, il va falloir intensifier écologiquement. Ça voulait dire prendre en compte l'ensemble du système agricole et de l'écologie du système pour ne pas trop affecter l'ambiance. Une fois le problème posé, il n'y a plus qu'à le résoudre. Et aujourd'hui, on n'a pas la solution du tout fait. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il faut revoir la productivisation. Or, la répartition des productions agricoles, elle est telle qu'elle est. La spécialisation, elle est telle qu'elle est, parce qu'elle répond à une politique agricole de valorisation maximum du capital investit. Et la compétitivité et la compétition entre les zones plus ou moins. Si on ne sort pas de ce système, parce qu'actuellement, la spécialisation, elle continue. Je ne sais pas, c'est à fait oublouir par l'augmentation de la part du bio, je ne sais quoi. C'est marginal. Dans la réalité, les fermes s'agrandissent, les élevages s'agrandissent, encore que il y a une minorité d'élevages de plus de 200 vaches le pied en France. Il faut rester calme, quand même. Mais la spécialisation des territoires continuent, parce que les industries, la production industrielle, le ramassage et les coopératives sont sous pression pour rentabiliser au maximum le capital investi au détriment de leurs salariés, du sol et même, accessoirement, d'un bon tiers des exploitants qui sont membres de ces coopératives, qui sont considérés comme très dans la pâte de la bière et que plus vite ils seront sortis du système, mieux ça va. Donc, c'est ceux-là qui sont en train de se... qui régulièrement, enfin, c'est un par jour, qui se pend, enfin, la situation d'agriculteur est grave et qu'ils comptent, d'autant plus qu'ils sont dans ce... de ceux qui voudraient suivre ce mouvement d'administralisation, enfin, de modernisation et qu'ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que ceux qui ne veulent pas suivre et qui se retirent et qui ont des petites structures et des niveaux de production plus faibles et qu'ils s'en tirent mieux en relation, même si la contribution de cette partie n'est pas importante pour la situation des besoins sociaux, on empêche d'y sentir mieux que ceux qui essayent de suivre et qui. C'est le fameux tiers, hein. Moi, j'ai toujours entendu ça à l'agro, quand Marc Dufumi était mon propre, il me disait, c'est pas chouant, enfin, c'est la coopérative, il y a le tiers qui innove, il y a le tiers qui va suivre, puis le tiers qui ne suivra pas, bah, bon, voilà, ça se concentre, il y a moins d'exploitation à l'école aujourd'hui qui en n'est pas forcément normal, parce que si on veut spécialiser, rompre la spécialisation des territoires, diversifier, il faudra probablement aussi avoir des structures plus petites. Encore que, je vous signale, il y a des théoriciens à l'INRA qui n'expliquent pas du tout. On installe une ferme de mille vaches dans la banlieue de Tours ou d'Orléans, ok, on cultive des milliers d'hectares de luzerne et de marierie autour, et on a répondu au cahier des charges de l'agriculture durable, en faisant réduire la production d'engrais, etc. Il faut faire la raison. Moi, ma philosophie n'est pas complètement faite là-dessus, à part que, je ne suis pas un haut technicien, mais il y a quelque chose qui m'étonne d'en mettre mille vaches ensemble dans un coin. Les expériences, elles sont à 20 ou 30 000 depuis longtemps, vous avez vu en Etats-Unis ou en Chine. Voilà, donc pour finir, je dois dire une chose, c'est la santé, parce qu'il y a un enjeu important aussi. Pourquoi aussi la lecture un peu dans le mur ? C'est que la santé des travailleurs d'agriculture n'est pas très bonne. Ce sont partis les salariés qui sont, et même certains agriculteurs, exploités par le système. Pas beaucoup plus que d'autres, mais autant. Avec une petite différence, c'est qu'on a du mal, enfin, il n'y a pas de CHSCT dans l'exploitation agricole. Moi, ça vous a remarqué. Il n'y en aura plus non plus dans les entreprises. C'est un enjeu, ce n'est pas un enjeu de classe, mais plus dur actuellement. C'est la santé des travailleurs. Et aujourd'hui, par exemple, il faisait pas mal la présidente de la commission de l'ANCES qui a étudié ça, Catherine Laurent me disait, le problème, c'est qu'on ne sait pas bien, parce qu'il n'y a pas, et c'est l'écho des statistiques, il n'y a pas les outils. Et il y a des grands groupes, effectivement, capitalistes qui ne sont pas très pressés, qu'on sache, si c'est dangereux ou pas, les coups qui vendent. Mais au-delà de ça, je me dirais, il y a des difficultés, on ne sait pas. En tout cas, et puis il y a un facteur aussi, c'est qu'il y a un nombre incroyable de travailleurs d'agriculture qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a un travail clandestin phénoménal, et c'est en train d'être complètement mafiaté, ça devient dangereux pour être enquêté là-dessus. Donc, voilà. Donc, je voulais finir sur cette histoire de santé, parce que, il me semble que c'est effectivement là que, c'est un des signaux, des coups ici on a, autant, on ne sait pas bien pour les consommateurs, les impacts sur la santé des produits, etc., qu'il y a eu, mais la hauteur, on ne peut pas trop savoir, parce que ce n'est pas super organisé pour le mensage. Alors, les médecins ont tiré sur l'actionnaire d'alarme. Les médecins, ils ont vu des traces de produits, 5-6 traces chez les femmes enceintes en Bretagne. Donc, ils voient ça, ils disent que c'est dangereux, c'est des perturbateurs criminels, donc ça va nous rendre malades. Bon, ouais. Mais en attendant, les études épidémiologiques, elles ne sont pas faites comme il faut. Donc, il y a des doutes. Ça suffira, il y a des doutes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les paysans, les travailleurs d'agriculture en général, sont en sous. Et que probablement, c'est peut-être par là, c'est l'avis des travailleurs, que ce soit dans l'école, chez Monsanto, parce qu'il y a des travailleurs, chez Monsanto, Maillère, c'est pas des martiens. Et ils sont chez nous. Et donc, eux, ils s'entraînent dans les nazos aussi, et les agriculteurs. Il me semble que là, il y a un champ de réflexion sur la transition écologique à jouer avec les travailleurs d'agriculture, au sens large. Il y a aux travailleurs qui assurent la fourniture d'alimentation à tout le monde, y compris les populations urbanisées que nous sommes. Combien il y a de personnes qui sont agriculteurs ici ? Donc, voilà, ça vous donne la mesure de la productivité. Je suis une minorité flexible. Non mais, une fois qu'on a dit qu'il faut baisser la production, voilà. Réintéresse qu'il soit quand même bien productivité. Je viens de dépasser le moment, excusez-moi. Applaudissements. Je viens de dépasser le moment. ... ...